Salut mes chers cancers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ben, en passant, bienvenue sur ma chaîne Vego de Old Soul, ok? Bienvenue, bienvenue, je suis nouvelle sur YouTube. J'espère pouvoir apporter guidance et messages que vous avez besoin de savoir, ok? J'espère que cela va résonner avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, juste mettez-le de côté, prenez ce qui résonne avec vous. Et si ça ne résonne pas du tout, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas de message pour vous, donc pas la peine de m'écrire et me dire que ça ne résonne pas. Tout commentaire négatif est nul vers moi ou les autres, ok? Parce que pour moi, le respect, c'est vraiment important. Je bloque ça tout de suite, ok? Je n'ai pas vraiment de patience pour ça. Donc merci aussi d'avoir de la patience pour moi. Je vais essayer d'être consistante avec mes vidéos. Mes contenus sur ma page vont être beaucoup sur les signes de Jack chaque mois. Mais une fois, de temps en temps, je ferai des messages pour le collectif, ok? Petite promotion rapidement. Si vous êtes du Québec, ok? J'ai lancé ma marque cosmétique, ok? Pour la peau, d'accord? Faites de produits 100% naturels et organiques, ok? La description de ma page officielle pour commander, ok? Est en bas, d'accord? En temps et lieu, j'offrais la livraison internationale et je serai sur plus de plateformes, d'accord? Je vais commencer tout de suite parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps aujourd'hui. Les cancers... Donc, je commence par un message général, ok? Puis, par la suite, je vais vers le sentimental pour terminer ensuite avec quelques cartes oracles pour le soin personnel, d'accord? Parce que pour moi, le soin personnel, c'est vraiment important. Donc, pour le mois d'avril, mes cancers, ok? Pour la première carte oracle ici, de vos guides, vos anges, ok? Peu importe en quoi vous croyez, vous avez un message ici. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Et quand j'ai tiré cette carte-là, j'ai entendu que ça va bien aller, ça va bien aller. Ça risque de ne pas résonner à tout le monde, se ruider, d'accord? Pour cancer, je sens que si ce n'est pas arrivé, je sens que c'est plus une énergie passée, là. Comme quoi que vous avez eu, il y avait un moment léger, mais par la suite, côté financière, financièrement, peut-être qu'il y a eu plus de difficultés, ok? Perte d'argent, ok? J'ai entendu ton tour. Puis ceux-là, j'entends vraiment d'être, ok? Il y a peut-être que beaucoup d'entre vous, vous avez dit d'être en retard, ok? Des dettes à payer. Ça, ça vous a donné un petit coup, hein? Il y a des moments comme ça. Et pourtant, vos guides vous disent de ne pas vous inquiéter. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, ok? Ils vous guident. J'entends, allez chercher de l'aide aussi, ok? Essayez de prendre des ententes une fois de temps en temps, d'accord? Si vous n'êtes pas capable de payer quelque chose, prenez une entente, ok? L'importance, c'est pour ces personnes-là, oui, les compagnies veulent leur argent, mais Depuis que vous payez aussi, tu sais, ça montre que vous payez, ok? J'ai excusé, je suis un peu rapide aujourd'hui. Je sens que cela vous cause vraiment, vous cause beaucoup de stress, ok? Que vous croyez que vous avez dû vous limiter, ok? Vraiment, donc, beaucoup, je sens que vous êtes beaucoup limité. Ou vous allez, pour une petite période, vous limiter. Ça crée beaucoup de conflits intérieurement, ok? Mais, c'est juste pour dire que ce moment-là, il devait arriver, pour certains. Mais, ne baissez pas les bras, parce que je vois vraiment que l'abondance arrive pour vous, d'accord? Peut-être que beaucoup d'entre vous vont mettre des projets en place, d'accord? Ben, ça, ok? Le 10 de Pentacle. Il y a beaucoup d'abondance qui s'en vient, de stabilité financière qui s'en vient pour vous, là, ok? Ça va bien aller, comme on disait au début, d'accord? N'ayez pas peur, découragez-vous pas, ok? Puis, c'est ce que j'ai pour le général, d'accord, mes cancers? Un peu rapide, là, mais c'est vraiment le message que j'ai aujourd'hui. Ça va bien aller. Je devrais mettre ça comme titre, ça va bien aller, d'accord? Et puis, j'entends ne pas vous limiter, dans le fond. On se limite, on pense que l'argent, non, On pense que l'argent, on s'est... Je me reprends, pas... Wow! Pardon, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. On croit qu'on doit se limiter, parce que, bon, tu sais, des fois, on est serré, mais non, au contraire. Il faut changer la façon qu'on pense par rapport à ça, puis c'est ça qui va faire attirer plus d'argent dans nos vies, d'accord? Si vous êtes toujours dans le... J'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, bien, c'est ça que vous allez attirer, d'accord? Dites-vous... C'est une petite phrase que moi, je me dis à tous les jours, tu sais, je suis riche, j'ai de l'argent, tu sais. C'est pas l'argent qui nous domine, nous dominons l'argent, ok? N'oubliez pas ça. Ok, mes cancers? Fait que pour le message général, c'était pas mal ça, d'accord? Je vais aller dans le sentimental déjà, ok? Comme vous avez vu, mes cartes étaient déjà brassées et tout, ok? C'est pour ne pas perdre de temps. Ok. Cancer, ok? Pour le mois d'avril, ok? Beaucoup d'entre vous, vous êtes ou vous étiez ou vous allez être dans une certaine séparation avec une personne du passé. Ça peut ne pas résonner. Prenez ce qui résonnait avec vous. Donc, vous étiez peut-être avec un partenaire karmique, ok? Cette personne-là, vous, vice-versa, ok? Vous distanciez de cette connexion-là, d'accord? Puis ça, ça vous a donné un gros choc, ok? C'était pas facile ou ça ne va pas être facile. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que durant cette période difficile de vous entourer de vos amis, votre famille, ok? Ça va être important. Parlez. Ne restez pas dans votre coin sans parler. C'est vraiment important, d'accord? Je sens que... Bon, je sens beaucoup de tristesse, ok? Mais, cancer, on vous dit de... Parce que vous avez eu ou vous allez avoir un moment que vous allez associer l'amour avec souffrance. Non, vous ne devrez pas faire ça parce que ce que je vois ici, c'est que l'attente, là, elle valait la peine plus tard. Peut-être que c'est présent. Peut-être que c'est dans le passé, vous savez. Il y a quelqu'un qui s'en vient pour vous, ok? Il y a une deuxième personne là-dedans. Il y a une personne qui s'en vient ici pour vous, que vous pourriez faire confiance, ok? Puis, tantôt, lorsque j'ai brassé les cartes, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des enfants. Ou cette personne qui s'en vient vers vous a des enfants, ok? Pour certains, je vois une connexion avec une autre personne, ok? Une famille, ça va être peut-être une famille reconstruite, 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 voyons, reconstruite, d'accord? Ok? Pardon, j'ai vraiment de la misère aujourd'hui, ok? Soyez passés avec moi. Donc, ça aussi, pour moi, ça peut représenter une famille stable, ok? Donc, cette personne là, peut-être que vous ne connaissez pas cette personne là, ou si vous la connaissez, bien, cette personne là est plutôt discrète. Vous allez voir pourquoi, tantôt. Cette personne là va venir vous faire savoir comment, qu'est-ce qu'elle ressent envers vous, ok? Ça va vraiment être ça, ok? Donc, pour certains, ceux qui, avec qui ça résonne, vous êtes en séparation, ok? Vous allez être en séparation et ceux-là, ça sera difficile, mais découragez-vous pas, ok? Ne voyez pas nécessairement l'amour d'un mauvais oeil, car il y a quelque chose de bon, il y a quelqu'un de bon qui s'en vient vers vous, d'accord? Pour la personne avec qui vous êtes, vous allez être en séparation, ok? Je sens beaucoup que, avec cette personne là, séparation, peut-être qu'au début ça fonctionnait, mais qu'au final, l'un de vous ou vous deux, ça pouvait, ça pourrait, ça peut être mutuel. Voyons! Sentez qu'au final, ben, vous avez romancé la codiction, mais au final, c'est peut-être pas ça que cette personne là voulait, d'accord? Puis, elle regrette beaucoup, ok? J'entends que, peut-être qu'elle vous a fait perdre votre temps, mais, euh, cette personne là, ok, elle est confiante de sa décision, d'accord? De cette séparation là, ça peut être vous, ok? Car je sens que, ça marchait plus vraiment, ok? Et ici, j'ai quelques cartes oracles, de cette personne, des messages que cette personne là aimerait vous dire, ok? Cette personne là, n'était pas habituée des relations, des connexions, ok, saines, ok? Fait que c'est peut-être aussi, ça peut être l'un des problèmes, ok? La personne ne sait pas c'est quoi être dans une relation saine, ou ça peut être vous, ok? Fait que ça, ça a causé beaucoup de difficultés. Vous êtes sûrement à distance, où vous ne communiquez pas vraiment ou pas du tout avec cette personne là. Cette personne là aimerait vous voir, peut-être pour en discuter, ok? Euh, cette personne là a beaucoup d'insécurité, surtout, vous la faites, vous faites remonter les insécurités de cette personne là, ok? Euh, je sens peut-être que la personne où vous vous sentez pas au même niveau que ce soit financier, ou juste, tu sais, des fois, ben, il y a certaines personnes qui vont se sentir, euh, comme, justement, cette personne là ne se sentait pas digne de vous, ok? Euh, si vous avez donné des photos, ok, quoi que ce soit, à cette personne là, des objets, ok, cette personne là les garde vraiment proches d'elle, ok? Et puis cette personne là, pour finir, elle pense à vous écrire, à vous appeler, ok? Passe un coup de fil, je me sens qu'il y a beaucoup de discussions qui doivent être faites entre vous, ok? Ça peut être, il y a un divorce aussi, ok? Ici, j'ai les cartes, j'ai l'énergie de la future personne, ou la personne présente, ok? Euh, et des messages qu'elle voudrait vous dire, ok, en ce moment, donc ici, Ok, je sens beaucoup que pour cette personne là, ok, cette personne là, elle se cache un peu, ok? Ok, car elle vous trouve peut-être menaçante, elle a peur, ok, vraiment, mais elle vous donne des signes, je crois que c'était quelqu'un que, peut-être, vous ne soupçonnez même pas, ok? Qui cette personne là, à l'oeil sur vous, d'accord? Cette personne là, elle a pris comme, un petit déclic là, ok? Cette personne là, vraiment là, elle espère être avec vous, Que les sentiments sont mutuels, je sens vraiment que cette personne là, C'est une personne qui a l'oeil sur vous, ok? Et je sens vraiment que vous ne le savez pas, ok? Ici, pour terminer avec des messages de cette personne là, C'était quelqu'un dans votre cercle, Que je pense vraiment que vous ne soupçonnez vraiment pas, C'est qui, ok? Mais, cette personne là, elle dit qu'elle n'apprécie pas lorsque vous l'ignorez, ok? Get pretty, I am going to take you on a date! Ha ha! Ok, cette personne là, elle aimerait vous sortir, ok? Vous choyez un peu, ok? Peut-être que cette personne là, bon, Ça peut être un partenaire, Mais ça peut être un, non, Ça peut être d'autres enjeux, ok? Prenez qu'est-ce qui résonne, ok? Cette personne dit, Je vais laisser cette autre personne, Parce que je veux être avec toi, ok? Mais ça peut être n'importe quoi d'autre, ok? Cette personne là se sent anxieuse lorsqu'elle pense à vous, ok? Elle a peur de vous écrire, de prendre contact avec vous, Il y a vraiment une personne qui a l'oeil sur vous, J'ai vraiment l'impression que vous ne le savez pas, ok? Ça peut être quelqu'un d'être très proche de ça, Ça peut être quelqu'un vraiment dans votre cercle, ok? Mais qu'est-ce? On va terminer avec trois cartes oracles, Du soin personnel, ok? On vous dit, pour certains, Tu sais, des fois, on aimerait avoir plus de réponses sur l'aspect de nos vies, ok? L'astrologie, Votre carte de ciel, ok? Je l'entends depuis tantôt là, Vous pouvez regarder ça, ok? Regarder ça plus profondément, Pour certains, je sens vraiment que la saison du bélier va vraiment être bénéfique pour vous, d'accord? Mettez-vous beau, belle, ok? Je parle au il, elle, peu importe, c'est pour tout le monde, ok? C'est la saison, en tout cas, moi ici, je vis au Canada et c'est le printemps, Et pour moi, le printemps, c'est le renouveau, c'est l'air frais qu'on a besoin, ok? Après l'hiver, moi, je déteste l'hiver, pour moi, ça m'étouffe l'hiver, ok? Donc, mettez-vous beau, belle, ok? Sortez votre plus bel habit, même si c'est juste pour aller à côté, Ça amplifie l'énergie positive, ok? Puis, les gens s'en aperçoivent aussi, ok? Ici, connect with your mom. Bon, c'est le chakra, le chakra chakra, ok? Pardon, là, je mélange un peu l'anglais et le français. Mais c'est le chakra de la créativité. Sortez votre créativité, mais qu'un de ceux, ça m'a beaucoup vous aidé. Là, j'ai paraît un peu cru pour homme ou femme, ok? Peu importe, vous touchez, ok? Se connecter avec son corps, ça ne fait pas de mal, au contraire. Lorsqu'on apprend à se connaître, ça témoigne plein de côtés positifs, ok? Donc, voilà, mes qu'insurs, c'est pour le mois d'avril. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se voit bientôt. Bye, bye!